bonjour à tous bienvenue sur le tour de france de vos bassins petite vidéo rapide aujourd'hui qui n'était absolument pas prévu mais je voulais réagir un petit peu dans l'urgence par rapport à ce que je peux lire sur les groupes facebook vous êtes nombreux à avoir de gros soucis effectivement les températures sont ultra basses là en pleine journée je suis en bourgogne on a du moins 5 degrés il prévoit du moins 10 cette nuit donc que faire pour vous aider que faire au niveau de votre filtration et des problèmes que je peux lire en fait sur facebook je vois souvent donc depuis deux jours un problème récurrent malheureusement la filtration était mal isolée et vous trouvez avec un gros souci il vous reste 10 cm d'eau dans votre bassin tout est gelé alors que faire je ne suis pas là pour vous critiquer tout le monde fait des erreurs y compris moi je suis là ce aujourd'hui c'est pour vous aider comment corriger le problème il ya une grosse question qui se pose dans ces cas là est ce qu'on doit arrêter la filtration oui ou non alors en termes général non faut toujours laisser votre filtration tourner car même même par temps froid en fait vos poissons continuent à polluer même s'il pollue moins donc ça c'est une chose mais malheureusement dans certains cas il n'y a pas d'autres solutions donc la première chose en fait à faire quand vous avez perdu les trois quarts d'eau dans votre bassin c'est de remettre remettre de l'eau progressivement et vraiment progressivement et surtout pas d'eau chaude pourquoi pas d'eau chaude ben c'est simple premièrement si vous mettez l'eau chaude vous allez provoquer un choc thermique pour vos poissons donc ça c'est à éviter deuxième chose il faut savoir que l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide ça vous fait rire mais pourtant c'est de la physique pour les plus incrédules d'entre vous regardez sur google vous verrez que je dis vrai alors la vague de froid vont encore durer trois quatre jours suivant les régions il n'est pas trop tard pour agir alors je vous en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos comment bien préparer son bassin en hiver etc donc la filtration doit toujours être isolé isolé le mieux possible le top c'est comme moi dans un abri si vous pouvez le chauffer c'est l'idéal moi j'ai mis un petit poêle à pétrole ça peut être un poêle à gaz même un radiateur un petit convecteur de 500 watts ça coûte 30 euros à casto vous le mettez en position hors gel et ça évite à votre filtration de gelée ça va me servir pas longtemps c'est juste pour affronter en fait la vague de froid donc actuellement j'ai 14 degrés à peu près alors qu'il fait moins 5 dehors cette nuit je me suis relevé à 3 heures du matin pour surveiller quand même le bassin j'avais 11 degrés à l'intérieur alors qu'il faisait des moins 8 dehors donc ça c'est une chose isoler votre filtration si vous pouvez isoler aussi toute la tuyauterie vous avez des petites des espèces de petites membranes en caoutchouc qui se colle au dessus autour du tuyau faites le donc ça c'est super important aussi un petit accessoire qui coûte pas très très cher mais qui pourra vous sauver la vie j'en ai déjà parlé plusieurs fois c'est quoi c'est le détecteur de niveau en fait c'est une petite sonde qui se place dans le bassin et dès que le niveau d'eau descend si par exemple vous avez un tuyau qui éclate ça évite de vider l'intégralité de votre bassin souvent la filtration gel ça déborde et le bassin il vit tout doucement un bassin est capable de se vider suivant votre pompe en à peu près une heure et demie deux heures grâce au détecteur de niveau ça vaut aller à partir de 70 euros pour les premiers prix n'ont pas une super fiabilité mais qui vous sauveront quand même la vie il suffit de la placer dès que le détecteur ne détecte plus d'eau s'arrête votre pompe et ça sauve votre bassin privilégier également tout ce qui est sorti en fait du filtre en tuyau de 110 ça évitera que ça gèle plus rapidement beaucoup d'entre vous mettre des sorties un petit diamètre faut faut l'éviter alors vous voyez même moi je suis je fais des erreurs les erreurs de débutant dans la conception mon bassin donc pas au niveau de la filtration parce que elle est bien isolée comme je vous l'ai dit elle est chauffée mais autre chose qu'il faut éviter c'est les retours en cascade comme j'ai pu faire donc là c'est prévu pour l'année prochaine les sorties en fait la sortie du filtre vont aller directement dans l'eau via un bypass c'est à dire que les cascades fonctionneront que l'été alors pourquoi éviter les cascades d'une part parce que en fait ça refroidit l'eau du bassin et surtout ça gèle et quand ça gèle en fait ça déborde alors autre chose qui est très important éviter en fait que la surface du bassin de gel placer des débuleurs en fait ça favorise les échanges gazeux ça crée du mouvement dans l'eau et votre bassin va geler beaucoup moins vite alors là maintenant je vous je vous montrer ce qu'il faut pas faire donc là c'est mon petit bassin le petit bassin il fait deux mètres cubes c'est un bassin uniquement poisson rouge et contrairement au gros lui commence déjà à geler je sais pas si vous voyez bien là il y a une file une fine pellicule et voilà là je n'ai pas isolé mon filtre l'eau tourne encore mais vous voyez en fait ce qui se passe là la glace commence déjà à se former donc sortie pas en 110 malheureusement mais en 80 donc c'est un peu juste et une cascade donc là pour l'instant je laisse tourner le filtre fonctionne mais je pense que cette nuit je vais couper la filtration du petit bassin pour éviter de tout perdre donc ben là on va aller faire un tour dans le local de filtration donc comme je vous disais tout à l'heure je sais pas si on voit très bien il fait 14 degrés à l'intérieur donc le filtre est protégé sous abri tapis japonais avec les bulleurs et le petit chauffage le poêle à pétrole qui est ici qui diffuse une chaleur en continu j'ai mis au minimum en fait avec le plein là je dure avec 36 heures alors si vous n'avez pas de mousse pour isoler vos tuyaux mettez des couvertures des vieux draps enroulé bien vos tuyaux pour les protéger au maximum du froid trop chaud je sais pas si on voit très bien en fait ma sortie en 110 là moi j'ai mis vous savez les plastiques bulles je l'ai entouré de plastique bulles pour le protéger également voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura été utile j'ai pas dit grand chose mais bon si ça peut vous aider à protéger un peu mieux votre bassin éviter une catastrophe donc c'est déjà ça quant à moi je vous dis à bientôt on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos et l'émission qui arrive le 26 février je vous dis à bientôt bye si les poissons ont peur du froid je vous assure que mademoiselle elle adore le froid elle adore la neige un monde hawaii c'est vrai ouais